Le livre de raison de Malagard nous a été donné par la famille Moriac en 1990 et il constitue un des éléments importants du fonds Moriac que nous conservons à la bibliothèque de Bordeaux et que nous enrichissons régulièrement. François Moriac est un écrivain qui a une très longue carrière littéraire, une oeuvre très importante, très abondante à la fois en tant que romancier mais aussi comme journaliste et donc il a également entretenu des correspondances littéraires très très importantes tout au long de sa vie et donc il a produit beaucoup beaucoup d'archives, de textes et beaucoup de manuscrits et ces archives littéraires sont réparties essentiellement entre trois institutions en France. La bibliothèque littéraire Jacques Doucet à Paris où François Moriac de son vivant a organisé le don d'une partie des manuscrits qui étaient à sa possession à l'époque. Donc il y a un fonds très important notamment de manuscrits littéraires. Le centre François Moriac de Malagard conserve également des collections importantes, surtout des correspondances familiales et un très important fonds iconographique notamment de photographie familiale qui a servi de base pour l'illustration de l'édition du festin. Et puis la bibliothèque municipale de Bordeaux dans ce panorama s'inscrit également au premier plan parmi les institutions qui conservent des traces de Moriac. Le fonds a commencé à être constitué à partir des années 1970, notamment par un premier don de Jeanne Moriac, la veuve de François Moriac. Il a été enrichi régulièrement depuis une cinquantaine d'années par des dons notamment de membres de la famille et puis par des acquisitions que nous faisons régulièrement auprès de libraires spécialisés ou en vente aux enchères. Donc ce fonds contient aujourd'hui un peu plus de 2000 pièces ou ensemble de documents dans lesquels on peut distinguer plusieurs ensembles, une cinquantaine de manuscrits littéraires, notamment d'œuvres importantes de Moriac comme par exemple Génitrix et puis des états différents de différents états de manuscrits d'autres œuvres, une centaine de manuscrits d'articles de François Moriac parus dans la presse ou en revue, donc qui témoignent de son activité journalistique très importante. Beaucoup de correspondances, plus d'un millier de lettres ou d'ensemble de lettres de correspondances à des correspondants très très divers, littéraires, politiques, beaucoup de correspondances familiales également et puis aussi des archives à caractère familial par exemple nous avons l'acte de mariage de François Moriac mais aussi beaucoup de documents qui témoignent de la vie familiale, pas seulement de François Moriac lui-même mais de la famille Moriac. C'est la raison pour laquelle on parle plutôt de fonds Moriac au sens large plutôt que de fonds consacrés uniquement à François Moriac. Alors ce document est intéressant, il n'est pas totalement inconnu de la part des spécialistes de Moriac puisque beaucoup de chercheurs l'ont déjà consulté. Il a été partiellement publié dans un certain nombre de publications, universitaires notamment, mais c'est évidemment la première fois que le grand public pourra y avoir accès en intégralité. C'est un des derniers inédits importants qu'il restait à publier de François Moriac. C'est un texte qui n'était pas initialement destiné à la publication mais qui a une importance particulière parce qu'il témoigne évidemment sur plusieurs décennies de la vie familiale de François Moriac à Malagare, de son attachement très fort à ce domaine et à ces terres de Gironde qui ont inspiré une partie de son oeuvre. Et au travers de cette publication, on voit la vie familiale avec ses joies et ses peines qui se déploient. La grande histoire est également présente en filigrane puisque Moriac consigne les visites qui lui sont faites et puis les grands événements de l'histoire, en particulier la Seconde Guerre mondiale évidemment. Et aussi on a des traces de sa vie littéraire. Donc c'est un document intime tout à fait intéressant qui montre un Moriac peut-être un peu plus proche de l'image qu'on pourrait en avoir, attentif aux autres, attentif à sa famille, et ayant une relation charnelle, intime, extrêmement forte avec son domaine de Malagare. Cette année, nous nous sommes associés au Centre François Moriac et à un certain nombre d'autres partenaires locaux et nationaux, comme l'Université de Bordeaux par exemple, pour bâtir un programme de commémoration du cinquantenaire de la mort de Moriac qui est inscrit aux commémorations nationales. Evidemment, ce programme est un peu bouleversé par la crise sanitaire que nous vivons, mais nous avons décalé l'essentiel des rendez-vous importants au second semestre à partir de septembre. À Bordeaux, il y aura deux expositions qui seront présentées, l'une photographique sur les grilles du jardin public, avec une sélection de photos de Moriac intimes, prises par sa femme Jeanne, qui complèteront bien le Livre de Raison. Donc la publication du Livre de Raison est un des événements de cette commémoration. Et puis à partir de novembre, nous présenterons à la Bibliothèque Mériadec de Bordeaux une exposition consacrée à, intitulée, consacrée à l'engagement chez François Moriac. Elle sera intitulée Écrire, c'est agir, pour reprendre l'une de ses formules connues. Et on essaiera de balayer un petit peu les grands engagements qu'a pu prendre Moriac au cours de sa vie. Engagement spirituel, engagement politique, engagement littéraire, journalistique. Et donc de montrer un peu comment Moriac a traversé en acteur et en témoin attentif une grande partie de l'histoire du 20e siècle. Je trouve que c'est un document aussi dont on devrait encourager la lecture, non seulement évidemment par les gens qui s'intéressent à l'œuvre de Moriac, mais aussi pour tous les visiteurs qui visiteront le domaine de Malagare. Je trouve que c'est un complément extrêmement intéressant à la visite des lieux parce que ça permet de se projeter davantage dans la façon dont Moriac vivait à Malagare. Ce qu'il y faisait, c'était un lieu de rassemblement familial, c'était aussi un lieu de méditation, de repos. Et puis ce livre de raison témoigne aussi du très fort attachement dont Moriac a témoigné à cette maison tout au long de son existence. Il en est devenu propriétaire en 1927 et il y est revenu très régulièrement, plusieurs fois par an, jusqu'à 1968, peu de temps avant son décès. Et donc il y a plusieurs décennies de relations, de vie, de joie, de peine, de saisons qui s'écoulent également, qui ont un intérêt important, évidemment, puisque le domaine était aussi un domaine viticole. Donc Moriac est très attentif aussi aux vendanges, il venait à la période des vendanges notamment. Et c'était un de ces sujets de préoccupation, la météo, le temps, les vendanges, la qualité du vin. Tout ça transparaît dans le livre de raison et ça donne une incarnation supplémentaire finalement à la visite que l'on peut faire du domaine et de cette maison d'écrivain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada